Bonsoir chers compatriotes, chers étudiants djinéens vivants au Ghana et chers djinéens. Moi je suis Kalo Ismaël, le président des étudiants djinéens vivants au Ghana et le deuxième secrétaire administratif de la communauté djinéenne vivant au Ghana. Aujourd'hui j'ai fait cette petite déclaration pour un peu soulager et informer nos compatriotes qui veulent quitter la djiné pour Accra et aujourd'hui les djinéens sont victimes de plusieurs choses une fois au Ghana, une fois à Accra surtout et l'arnaque. Voilà des personnes qui viennent qui n'ont aucune connaissance de la langue de la ville et de ce qui se passe à Accra et ni de la monnaie, ils n'ont aucune connaissance de tout cela. Donc une fois là, ils sont victimes d'arnaques. A l'heure où je vous parle, j'ai sous ma main quatre cas dont moi-même j'ai été à la police. On a saisi la police, on a cherché à rentrer en contact avec des personnes qui arnaquent nos compatriotes. Voilà un premier compatriote qui est venu, qui a été arnaqué de plus de 80 000 dollars dont on a saisi l'Interpool. Il s'est retourné en djiné pour le moment jusqu'à présent. Nous attendons une suite favorable par rapport à tout ça. Et voilà une deuxième compatriote au fait, une dame qui a été arnaquée de 22 000 euros dont on a saisi aussi la police. Il y a un Sénégalais qui a été arrêté, impliqué dans cette affaire et qui travaille aussi avec un autre djinéen, un certain Bangoura. Donc pour le moment, je ne vais pas brandir les images parce que l'affaire est déjà dans les mains de la police. Et ils ont eu à retourner 2 000 euros. Il reste encore 20 000 euros à retourner. Voilà un de nos compatriotes, encore un certain Silla, un jeune qui est venu, qui a été aussi arnaqué de 7 000 dollars. Et par deux de nos compatriotes, une jeune demoiselle et une jeune dame, je voulais dire, qui est mariée à un certain monsieur qui sont là. Donc je vais taire les noms et les images parce que l'affaire est à la police déjà. Donc ils ont retourné 2 000 dollars. Il reste encore 5 000 dollars à retourner. Voilà un quatrième compatriote aussi du nom de Doukouré. Au fait, il a aussi été arnaqué par un bisaguet. Donc la personne a retourné 3 000 dollars. Il reste encore 3 000 dollars à retourner. Donc j'informe nos compatriotes, ceux qui veulent venir dans le cadre du voyage, s'il vous plaît, rassurez-vous que ces personnes sont en train de vous arnaquer. C'est des personnes qui n'ont jamais été dans une ambassade ici et ils ne peuvent pas faire voyager quelqu'un. Contactez les ambassades au fait pour vous faciliter le processus de voyage. Allez-y dans les ambassades pour vous faciliter le processus de voyage. Vous pouvez aller en ligne et remplir les conditions qu'il faut, amener des papiers qu'il faut. En fin de compte, vous aurez vos visas. Et ceux qui viennent aussi dans le cadre sportif, je vous en prie. La fois dernière, j'ai suivi avec beaucoup de tristesse une dame qui s'exprimait dans les Gégés. Et vraiment, j'étais vraiment furieux quand j'ai écouté la dame dire que son enfant est à Accra. Et beaucoup de personnes m'ont tagué dans les commentaires. Je les ai dit que je vais communiquer. Voilà ces enfants qui viennent au fait en complicité avec leurs camarades. Ils ne contactent ni l'ambassade, ni l'association, ni la communauté. Et ces amis vont leur montrer les terrains du sport. Ils vont leur envoyer les belles images du Ghana. Mais ils ne diront jamais de quoi eux-mêmes souffrent ici à Accra. Donc on vous en prie, si vous voulez venir au Ghana, contactez l'association, contactez l'ambassade ou contactez la communauté djinienne vivante au Ghana. Je vous remercie.